Effectivement, le point de départ de ce livre était que je souhaitais raconter la vie des vendeurs de roses qu'on voit aux terrasses des cafés d'à peu près toutes les villes d'Europe. Je trouvais qu'il y avait là une matière romanesque à la dérive dans la ville, solitaire, le symbole des fleurs, de la rose en particulier, et donc j'ai essayé de m'intéresser un petit peu à ça. J'ai commencé à travailler dans cette direction-là, puis en rencontrant et en discutant avec ces hommes, j'ai essayé de remonter petit à petit le fil du produit qu'ils vendent, donc de ces roses qui sont parfois bleues avec des paillettes, parfois oranges, souvent rouges, et là, je me suis aperçu que toutes ces roses transitaient par Elsemeer, qui est un gigantesque marché aux fleurs aux Pays-Bas, juste à côté d'Amsterdam. Je crois que 80% des fleurs coupées vendues en Europe transitent par là. Et puis, j'ai essayé de remonter encore un peu plus le fil et d'essayer de comprendre où ces roses étaient produites. Et là, je me suis aperçu qu'elles venaient du Kenya ou d'Éthiopie, donc je suis allé en Éthiopie pour découvrir ces choses-là, et là, je me suis retrouvé en face de serres colossales dans la vallée du Rift, donc où il y a un enseignement à peu près toute l'année, et il y a beaucoup d'eau, et dans les lacs et dans les nappes phréatiques. Malheureusement, ce commerce ne profite pas du tout à l'économie éthiopienne, puisque les propriétaires sont toujours hollandais ou indiens, hollandais, de travail sont terrifiantes. Ce sont essentiellement des femmes qui travaillent là-bas pour les cueilleuses, c'est-à-dire qu'elles sont payées entre 30 et 35 dollars par mois. Elles n'ont aucune protection contre tous les produits qui sont aspergés. Et donc effectivement, en remontant cette route, j'ai essayé de m'intéresser aux hommes et aux femmes qui participaient à cette économie, et essayer de leur donner une certaine visibilité, de raconter un petit peu des histoires particulières de trois personnages. Donc il y a Nana qui est cueilleuse en Éthiopie, Yann qui est trader, si je peux dire, de fleurs à Alsmir, et Ali enfin qui revend ces fleurs-là au terrasse des cafés. Effectivement, en Éthiopie, c'était assez compliqué. J'ai dû y retourner, j'y suis allé deux fois, pour différentes raisons, parce que bon déjà, j'étais en plein Covid, le pays était en pleine guerre civile aussi, voilà, tout ça effectivement rendait le voyage un peu compliqué. Et puis surtout, en fait, les propriétaires de ces fermes de roses n'ont pas du tout envie qu'on vienne y jeter un œil. Donc là, j'ai un petit peu filouté, si je peux dire. Donc là, j'ai essayé de trouver un moyen d'y accéder, et je me suis fait passer pour un intermédiaire. J'ai prétendu avoir un ami qui, sachant que j'étais en Éthiopie, voulait que j'aille voir, lui vendant des roses, voulait que j'aille voir un peu comment ça se passait là-bas. Et donc là, tout de suite, on m'a ouvert les portes immédiatement, parce que les usines sont gardées par des gardes avec des kalachnikovs, et qu'ils n'ont pas trop envie qu'on sache effectivement comment tout ça se passe. Et puis, j'ai pu aussi rencontrer les travailleurs, en dehors de leur lieu de travail, et donc là, discuter avec eux. Et c'est aussi eux, beaucoup qui m'ont raconté comment ça se passait, qui m'ont raconté des choses terribles sur les protections inexistantes qu'ils avaient, sur, par exemple, les hommes qui aspergent les produits m'expliquaient que c'était super parce que leurs patrons leur fournissaient un demi-litre de lait par jour, donc que ça les protégeait d'éventuelles complications liées aux pesticides. Ils ont vaguement des gants en caoutchouc et parfois des masques anti-Covid, ce qui évidemment est assez pas suffisant. Et donc, oui, l'idée, plutôt que d'en faire un reportage, même si j'ai absolument rien contre le reportage, ça aurait pu être, mais moi, mon langage est plus celui du roman. Et donc, même si j'ai essayé de documenter, d'expérimenter ou en tout cas d'aller à la rencontre le plus possible de ces personnes-là, l'idée aussi était de leur donner une âme romanesque et de vraiment créer trois personnages dans le roman. Effectivement, là, pour ce livre, il y avait deux enjeux, si je peux dire, enfin deux enjeux pour moi, qui étaient d'un côté d'essayer de décrire ce principe de la mondialisation absurde avec les lois du marché, parler effectivement d'écologie, d'économie, tout ça, et en même temps de m'intéresser vraiment aux personnes qui sont les pions de ce capitalisme, si je peux dire. C'est plus ça qui m'intéressait que le grand tableau du marché. Et donc, effectivement, j'ai essayé de donner vie à ces personnes qui ont leurs aspirations, leurs drames, leur joie parfois, peut-être un peu d'espoir à un moment, mais qui, en tout cas, oui, c'est l'âme humaine au milieu de tous ces engrenages qui m'intéressaient. On a une liberté géniale en écriture, c'est qu'effectivement, on peut s'emparer à peu près de n'importe quel sujet, à condition que ça soit fait de manière honnête, et puis idéalement que ça soit réussi. Mais effectivement, j'aime beaucoup dans l'idée d'écrire des livres, de pouvoir passer d'un endroit à l'autre sans forcément donner dans la caricature et faire un polar, puis faire un roman historique. Je ne parle pas forcément de genre. Mais oui, en fait, on a des idées de livres, et puis certaines disparaissent, certaines restent. Et en général, moi, quand une idée reste et que j'y repense quelques années après, je me dis, il y a peut-être quelque chose à creuser. Après, d'une manière très personnelle, effectivement, pour moi, il y a un petit défi à relever à chaque fois. Je me dis, en me cognant à tel sujet, je ne vais pas pouvoir réutiliser les mêmes mécanismes, les mêmes constructions, les mêmes techniques ou petits trucs d'écriture pour réussir à aller là où je voudrais aller avec ce sujet-là. Donc, effectivement, ce n'est pas un challenge. non plus, mais il y a une petite excitation de tenter de se renouveler le plus possible. Et comme c'est un métier très long, très solitaire, j'aime bien tous les deux, trois, quatre ans changer ma manière de faire.